Allons-y, donc je reprends la séance de ce conseil municipal et nous allons aborder cette reprise par la délibération numéro 6, l'entrée de la commune d'Alvare au sein de gaz et électricité de Grenoble. Madame Olmos, je vous donne la parole. Merci, chers collègues. Cette délibération est une excellente nouvelle pour le service public de l'électricité. La commune d'Alvare gérait jusque-là la distribution et la fourniture de son électricité grâce à une entreprise locale de distribution sous forme de régie. Après consultation, pour reprendre la gestion de son service public de l'électricité, l'offre réalisée par GEG a été retenue par la commune comme la meilleure. Il s'agit donc de faire fusionner GEG et la régie d'Alvare. L'absorption des actifs de la régie correspond à une augmentation de capital de GEG pour 3 000 actions, soit 215 310 euros. Afin de respecter les statuts de GEG relatifs à la position majoritaire de la ville de Grenoble, il est proposé d'augmenter la participation de la ville au capital pour 3 480 actions, soit 249 975 euros. La commune d'Alvare marque ainsi sa confiance en GEG pour le maintien d'un service public de proximité et pour l'intégration des personnels de la régie dans GEG. C'est une excellente nouvelle parce que GEG étend son champ d'action et son ancrage territorial. L'entreprise se développe, les missions de ses équipes sont reconnues et à travers elles, c'est la qualité du service public local qui est valorisée. Tout cela pourrait ainsi donner des idées à d'autres communes. Nous sommes donc très heureux ce soir de proposer au Conseil municipal d'étendre les compétences de GEG. Et je ne doute pas que chacun d'entre nous exprime la fierté dans nos services publics locaux par un vote positif de cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, une dynamique importante pour GEG et un intérêt territorial large, que cela soit dans la production d'énergie renouvelable ou, cette fois-ci, dans l'entrée de la commune d'Alvare. Y a-t-il des interventions sur cette délibération ? Non. Auquel cas, je la mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? LR, UDI, Société Civile. Très bien. Qui s'abstient ? FN. Qui vote contre ? Qui vote pour ? RCGE, RGPE, AG. Délibération adoptée. Avec donc l'abstention de LR, UDI, SC. Délibération numéro 7. Elle porte sur la dénomination de...